Pour moi, dans les objectifs qu'on avait quand on a créé ce projet, c'était un, vivre autrement, vivre en adéquation avec ses idées, c'était aussi recréer du lien, c'était nourrir sainement des personnes, c'était créer son job, c'était vivre de son travail et en plus vivre du travail de la terre. Et il y a une autre dimension qu'on n'avait pas du tout avec mon épouse imaginée, c'est la dimension qu'on a vécue aujourd'hui, c'est-à-dire c'est les rencontres, c'est le partage, c'est la transmission d'expériences que l'on peut faire auprès des stagiaires qui viennent, c'est tous ces moments de richesse humaine qui font que ce métier-là, il devient passionnant et tu ne te retrouves pas seul dans ton coin, c'est ça qui est important. Les agriculteurs bio, les maraîchers bio, surtout dans des régions où il n'y a pas forcément beaucoup de maraîchages, sont souvent un petit peu solitaires sur leur exploitation, n'ont pas forcément un interlocuteur technique qui peut répondre à toutes leurs questions au quotidien, parce qu'ils peuvent s'en poser plusieurs fois par jour. Et donc même si c'est des personnes qui ont pu se former avant de s'installer, une fois qu'on est installé, on a en permanence beaucoup de questions à se poser, donc les échanges de terrain entre agriculteurs ou avec des personnes qui peuvent répondre aux questions sont essentiels à mon sens. Quand on a commencé à s'installer, ce que je voulais c'était pouvoir travailler sur une surface relativement réduite, c'est-à-dire un hectare, pour plusieurs raisons, c'est un, on peut facilement plus s'occuper des planches et des cultures si on fait juste ce que l'on a besoin et pas trop, parce qu'on est vite débordé par le temps et que pour ça il faut qu'on se spécialise vraiment sur des quantités idéales pour pouvoir fournir nos paniers. Et quand j'ai fait les planifications par rapport aux différents paniers que je devais livrer la première année, la première année on s'était fixé sur 50 paniers, donc nous nos paniers c'est des paniers pleins, quand je parle de paniers c'est des paniers, des grands paniers qui correspondent à entre 6 et 8 kilos par semaine, et cela sur 52 semaines, puis on fait à peu près une quarantaine de légumes, de façon à ce qu'on puisse couvrir l'ensemble des besoins de nos consommateurs, enfin de nos amas biens, et puis ce qu'il faut c'est se fixer sur une diversité et être toujours avec des cultures, moi je vois la serre, à l'épleine du 1er janvier au 31 décembre. C'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne en fait, ça répond à pas mal de besoins, les gens ont de plus en plus envie de goûter aux légumes bio et surtout frais, qui ont beaucoup de saveurs. Ils signent un contrat donc en début d'année effectivement, et soit c'est prélevé, on fait un étalement sur les mois, dans l'année, c'est comme ils veulent en fait, on leur laisse le choix, ça les engage si vous voulez, à nous aider au moins une fois, on va dire une à deux fois par mois à la distribution, à la ferme aussi. Nous avons des profs, nous avons des gens d'un certain âge, nous avons des jeunes, beaucoup de jeunes avec des bébés, il y a de tout, c'est très varié en fait. Comme moi j'ai une expérience de plus de 30 ans de jardinage biologique, je savais déjà qu'il me fallait des planches de culture qui soient des planches de culture assez petites, c'est-à-dire 30 mètres, parce qu'au-delà de 30 mètres, quand on doit faire un désherbage, on est souvent découragé. Donc là j'ai fait des planches de 30 mètres qui correspondent à un mode de culture plus grand jardin que maraîchage. Alors quand j'ai fait mon planning de culture, j'ai pris des rendements qui étaient plutôt des rendements moyens, plutôt moyens-hauts, pour déterminer des surfaces qui me permettaient de pouvoir livrer sur l'ensemble de l'année tous ces paniers. Dans mon projet, je voulais aussi faire les plans et c'est la responsabilité aujourd'hui d'Anna qui fait les plans. Et aujourd'hui si on arrive à ce niveau de productivité en termes de production de légumes, de beauté des légumes aussi, parce qu'on sort à mon avis de beaux légumes et des beaux paniers, c'est grâce en fait aux plans, parce qu'Anna s'est révélée en fait être une personne très compétente dans la production de plans et nous fabrique, enfin nous fait des plans magnifiques. Donc aujourd'hui, tout ce qui est repiquage de plans se fait sur des bâches pour pouvoir permettre, enfin pour nous permettre de passer le moins de temps possible au niveau du désherbage. Donc ça c'était un des points importants, ensuite les quantités qui doivent être exactes, enfin qui doivent être dimensionnées par rapport à nos besoins, n'en faire pas trop ni pas assez, ce qui nous met quand même en péril parce que quand il y a des cultures qui ne marchent pas bien, on est quand même à ses limites. Le premier problème en fait qui est rencontré, c'est notamment la gestion des mauvais herbes dans l'exploitation. Les conventionnels ont la possibilité d'utiliser des désherbants chimiques qui sont absolument interdits en agriculture biologique et qui donc leur permettent de gérer au mieux les désherbes, les adventices. En revanche, en bio, effectivement, la difficulté c'est qu'en l'absence de ces produits, la gestion des adventices doit se faire par la combinaison de différentes méthodes. des méthodes préventives, de façon à éviter notamment que les herbes montent à graines dans l'environnement des cultures et puis surtout travailler régulièrement les cultures, les biner régulièrement de façon à empêcher ces mauvaises herbes. Ça peut être aussi, on va dire, une sorte de nettoyage de la parcelle avant un semis de carottes, par exemple, qui va consister à faire germer les mauvaises herbes, soit grâce à une pluie ou soit à une irrigation. Et dès qu'elles ont atteint le stade plantule, donc une jeune plante, on les détruit par exemple avec un passage d'outils à dents. Le deuxième problème, c'est la gestion des ravageurs ou des maladies. Là encore, très peu de moyens sont à la disposition en termes de produits, puisque seuls les produits d'origine naturelle sont autorisés. Ça va être essentiellement le cuivre, le soufre, les produits à base de pierretres, par exemple, contre les insectes. Ce sont des produits qui sont à la fois efficaces très souvent préventivement uniquement, le cuivre ou le soufre, peu actifs sur des attaques très très fortes. Donc ça impose aux maraîchers d'être très vigilants et d'intervenir très très précocement. et qui ne sont pas forcément efficaces sur tous les ravageurs ou toutes les maladies qu'on peut rencontrer. Le troisième problème, ça va être bien sûr, ça va être également la gestion de la fertilité des sols, puisque c'est la base de l'agriculture biologique. Comment améliorer la fertilité de mon sol de façon à avoir des plantes qui poussent bien, qui soient suffisamment vigoureuses pour mieux se comporter aussi par rapport aux mauvaises herbes, par rapport aux ravageurs et aux maladies. Et cette gestion de la fertilité va se faire sur du long terme, avec des apports de compost, avec des cultures d'engrais verts, qui sont des plantes qu'on va incorporer dans le sol, faire pousser, incorporer dans le sol, des graminées, des légumineuses par exemple. Mais cette gestion par ces apports de compost ou d'engrais verts, ou ces cultures d'engrais verts, ne montreront leurs résultats qu'au bout de quelques années. Donc il faut effectivement d'emblée, peut-être dès le départ, essayer de choisir aussi une exploitation qui ait de bonnes caractéristiques en termes de sol, que ce soit en gestion, en fertilité du sol, dans les caractéristiques du sol aussi, ne pas partir avec des sols qui soient trop lourds ou au contraire trop légers parce qu'ils n'auront pas des caractéristiques de fertilité vraiment intéressantes. Tout notre projet a été fait par rapport à de la vente en AMAP, pour plusieurs raisons. La première c'est qu'on recrée du lien, c'était aussi de nourrir convenablement des personnes. Et là, le biais de l'AMAP est intéressant parce qu'en fait, c'est des gens qui sont aussi très proches de la, comment, d'une certaine façon de vivre par rapport au bio, par rapport à leur alimentation, par rapport à la relation vis-à-vis des autres. Et ça, c'est très intéressant. Ensuite, moi, je voulais aussi qu'il y ait une relation sur l'exploitation avec les personnes. Et là, l'AMAP, en effet, dans le contrat de l'AMAP, les personnes interviennent de temps en temps sur la ferme ou viennent visiter. Et pour moi, c'est un gage en plus du fait que tu cultives véritablement en bio. C'est quand ils viennent sur place qu'ils regardent comment tu travailles. Et moi, l'AMAP, en effet, c'était vraiment l'occasion de dire on change de façon de comment. C'était un petit peu un pied de nez à cette société de consommation à outrance où on est considéré comme des pousseurs de caddie et puis basta. Et on ne te regarde que comme ça. Nous, l'objectif, c'est justement, c'est de faire la démonstration que sur une petite surface, on peut en vivre. Et la preuve, puisque nous, sur moins d'un hectare cultivé, on fournit aujourd'hui 72 grands paniers. On produit et on sort entre 500 et 600 kilos de légumes par semaine. Et tout ça, c'est possible. Ce modèle-là, il est plus facilement compréhensible sur des personnes qui viennent d'horizons différentes, qui voient comment on peut faire de la culture sur petite surface, sans être obligé d'avoir énormément de matériel, sans être obligé d'avoir une connaissance très poussée, enfin, venir du milieu agricole. Et c'est vrai que c'est ce développement-là qu'il faut aujourd'hui. Parce que quand on regarde bien, on est à 80 maraîchers bio autour de Paris pour une population de 11 à 12 millions d'habitants. Et je pense que les gens aujourd'hui ont besoin de retrouver du lien avec les producteurs. Ils ont besoin aussi de retrouver de l'authenticité. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça que nous, notre modèle, si on le veut sur une petite surface, c'est parce qu'il y a une telle pression foncière dans la région parisienne qu'il sera plus facile de trouver des petites surfaces que de trouver des surfaces plus importantes où il faut 3-4 hectares pour pouvoir installer un maraîcher. Le GAM, il nous a aidé dans le sens où ils avaient une offre de ce terrain et ils nous ont mis en contact avec les propriétaires. Donc, si on est là aujourd'hui, c'est grâce au GAM qui nous a permis de nous installer grâce à ce biais-là. Alors, les avantages de travailler en bio, c'est notamment d'avoir la satisfaction de produire des légumes sains, quand il s'agit de légumes, exempts de résidus de pesticides, de contribuer aussi à maintenir dans l'environnement des cultures une vraie biodiversité en termes de haies, de bandes fleuries qui vont être des atouts pour l'agriculteur, donc qui vont aussi le motiver dans ce sens-là. d'avoir aussi en face des consommateurs satisfaits de la qualité sanitaire, pas de résidus de pesticides, mais aussi éventuellement de la qualité gustative, parce qu'un agriculteur bio, souvent, il a aussi à cœur de préserver ça. L'agriculteur qui est en bio, il se convertit aussi parfois en bio pour avoir de meilleures conditions de travail en termes de santé humaine, puisque les épandages de pesticides par les agriculteurs engendrent parfois de graves problèmes de santé. L'idée, c'était déjà de trouver quelque chose de bio qui soit local. C'est les idées principales. Donc après, on a cherché sur Internet et on a trouvé sur Voinsles la map. Et donc de là, on a été se renseigner. Il y avait encore de la place, heureusement. Parce que c'est vrai que quand on reçoit du monde à la maison et qu'on dit qu'on a fait nous-mêmes, les brioches, les pizzas, toutes ces choses-là, avec des légumes qui sont locaux et bio, c'est vrai que les gens sont heureux. Et en plus, en général, ils aiment ça, même des légumes qu'ils n'ont pas l'habitude de manger. On essaye de communiquer sur nos choix aux personnes qui nous entourent. Après, tout le monde n'est pas forcément réceptif, mais on incite au maximum et on fait quelques adeptes. Sous-titrage Société Radio-Canada